Salut, aujourd'hui suite de la série sur le pivoting, on va parler rapidement de Shizel. Donc Shizel qu'est-ce que c'est ? Non, c'est pas le nom de ma nouvelle voisine. Shizel c'est un utilitaire écrit en Go qui permet de faire du port forwarding. Le port forwarding qu'est-ce que c'est ? Le port forwarding c'est le fait de pouvoir rediriger un port distant vers un port local qui nous permettrait par exemple d'accéder à un service accessible uniquement en local sur la machine distance. Ça peut aussi permettre de traverser un pare-feu en utilisant la redirection de port via un flux chiffré. Et pour la vidéo d'aujourd'hui on va faire simple, on va juste voir comment rediriger un port accessible en distant sur notre machine locale. Pour ce faire, je vais utiliser une box sur hack the box pour vous montrer en exemple. C'est parti ! Voilà donc on est connecté en SSH sur la machine distance. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un netstat pour vérifier. Voilà donc on voit que le port 5555 est accessible uniquement en localhost. Ça ne nous arrange pas trop. Donc nous ce qu'on voudrait c'est pouvoir y accéder et voir ce qu'il se passe dessus. Donc pour ce faire, on va utiliser Shizel pour faire un port forwarding du port 5555 vers notre port. Donc on va aller télécharger Shizel. On va aller sur notre machine, on va faire un locat Shizel. On voit qu'il se trouve dans bin. Donc on va aller dans uscrbin. On va faire un petit serveur web pour être tranquille pour l'envoyer comme ceci. On retourne sur la machine distante. On va faire un dossier appelé Shizel avec mkdir. On va dans ce dossier et là on fait un wget sur notre ip. 1350 et on met Shizel. Ensuite on va attendre, ça va être un petit peu long. On se retrouve tout de suite. Voilà donc maintenant que le binaire Shizel est sur la machine distante, on va faire un chmod plus x sur Shizel pour pouvoir le lancer. Maintenant on retourne sur notre machine. On enlève ça. On va lancer Shizel en tant que serveur. Donc on fait Shizel serveur moins P. On spécifie un port qu'il faudra retenir pour le passer en client. Et tirer reverse. On lance ça. Voilà. On retourne sur la machine distante. Et là on va taper la commande . slash Shizel pour lancer Shizel. Client parce qu'on lance en client. Notre ip. Le port qu'on a défini précédemment pour récupérer l'information. Ensuite sur R vous mettez le port qui soit accessible en localhost sur votre machine. Et pour finir en localhost, le port, vous mettez le port que vous voulez rediriger. Donc nous, c'est le port 5555 qui n'était accessible que sur la machine distante. On lance ça. On vérifie sur notre machine normalement. Voilà. Il est bien en écoute. Il redirige bien tout ce qui passe sur ce port vers ce port. Donc maintenant, on va juste ouvrir un navigateur internet. On va taper localhost. Hop. Et on va mettre le port qu'on a défini juste avant. Et magie, on accède à une page uniquement accessible sur une machine distante en local depuis notre machine. Voilà, c'était la courte présentation de Shizel. On se retrouve la semaine prochaine. A bientôt. Sous-titrage ST' 501